Je suis Greg le Geek rouge et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la mini tablette U18 GT de la marque Cube parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débrillez-vous et découvrez tout d'autres high tech en direct de Shenzhen en Chine Allez on regarde tout ça après le générique, et ben Geek ! Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui on revient au test on revient au naturel on revient aux tablettes et on revient et bien surtout avec cette mini tablette et vous allez voir après que la tablette n'est pas exceptionnelle mais pour son prix et surtout pour son futur prix et ben elle n'est pas si mal que ça Alors au niveau du packaging, je ne vous le fais pas, il n'y a rien dedans, il y a un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger la tablette et ça sera tout Au niveau de la présentation générale de la tablette, c'est une petite tablette, une petite tablette 7 pouces tout simplement avec un appareil photo en façade Sur le côté gauche, on va retrouver une sortie HDMI, ça c'est plutôt pas mal, on va retrouver une connectique micro USB pour pouvoir recharger la tablette Ici on va retrouver une alimentation classique, je vérifie bien, il y a bien un petit picot dedans, sur le dessous rien, sur le dessus rien du tout Et sur le côté droit, bouton volume plus moins, ici ça doit être un microphone et ici un réplacement pour mettre la micro SD On remarquera qu'à l'arrière il n'y a pas de caméra donc on devra se contacter, se contenter surtout de la caméra en façade Alors au niveau de la batterie, c'est une batterie de 3000 mAh qui est intégrée, vous ne pourrez pas l'ouvrir, vous ne pourrez pas la démonter Ensuite, alors au niveau de la SIM, et bien on va sauter ce passage là, parce qu'en fait il n'y a pas de SIM dans cette tablette C'est une tablette qui n'est pas communiquante, qui est vraiment des plus simples Alors on met en route la tablette, ouais, comme ça ici, on va regarder, hop 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 hop, t'embête, t'emballe pas Jeanette Est-ce qu'on voulait voir un petit peu ce que donnait la tablette quand même un petit peu avant, surtout avant de vous la proposer Parce qu'on n'était pas trop sûr que cette tablette pour ce prix là puisse être aussi bien qu'on pouvait l'espérer et pourtant elle était quand même plutôt pas mal Alors luminosité, on va pousser ça un petit peu à fond, ça sera toujours bien, on ne voit pas de grosse différence Alors bon, la tablette ça est facile, on va enlever le Whippy qui nous perturbe plus qu'autre chose, voilà Donc c'est une tablette c'est le pouce, vous voyez avec l'accéléromètre tout va bien Mais aujourd'hui aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Antutu, notre maître lapin qui va nous donner un petit peu les informations de cette tablette Alors le score 10664, alors c'est pas exceptionnel, je vous le cache pas C'est pas un gros score d'un téléphone, surtout qu'il n'y a pas grand chose dedans Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la tablette, ici, pourquoi il se met comme ça ? Alors Submit Score, c'était pas celui-là de bouton Alors on va revenir ici, on va revenir, le ranking, le test, les infos Par exemple ici, je me suis peut-être trompé de menu Alors c'est bien une U18 GT, alors c'est les cartes on s'en fout Android, la G, donc c'est bien un quad-core Un RMV7, non, je crois que c'est un V9 Alors un RMV7, on mérite à de vérifier, on va vérifier après tout à l'heure Alors non, c'est marqué 9 en fait sur le mode d'emploi, bon on vérifiera ça La fréquence, c'est un 4 x 1 Go, la résolution de l'écran, c'est un 960 x 600 Ils ont coupé les bandes en bas, sinon on a bien un écran qui fait 1024 x 600 Alors le GPU, c'est un GC1000 Ici on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus ta ROM Oui, c'est un ROM qui est en micro SD d'ailleurs, qui n'est plus en chaussette, qui est en micro SD Alors on a un appareil qui est plutôt sympathique, complet et tout et tout Alors on continue, ensuite, alors ensuite, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans notre deuxième alcoolite qui est... Mettre au pouce, mettre au pouce qui est tout pâle en ce moment, il va falloir qu'on lui remette un petit coup de maquillage Alors ensuite, la tablette, on déploie un petit peu Ici, on se met là au loin Donc on a bien une tablette qui fait 7 pouces, ici Vous voyez, on a bien ici, de là à là On a bien une tablette qui fait 7 pouces, alors on va prendre un petit peu la taille Alors c'est une petite tablette, on vous l'a dit déjà C'est une mini tablette, alors la taille, elle fait du 185 Vous voyez, un peu moins de 20 cm Ici, hop, on est un peu plus de 120, 120, 125 Et l'épaisseur tout à fait honorable pour ce genre de tablette Donc ça fait un truc plutôt sympa Vraiment une petite tablette d'appoint Et encore une fois, on vous dira tout à la fin Alors ensuite, au niveau de la mémoire Ici, on la rallume Hop, on attend que la caméra se mette un petit peu d'accord avec la luminosité Voilà, donc l'affichage, le stockage Alors, on est sur une tablette Alors, il reste, sur la mémoire interne, sur les 8 gigas Il reste 2 gigas Ici, hop, la application 83 Emo Disponible 1,72 gigas pour installer toutes vos applications Mémoire de stockage USB Ici, donc là, il vous reste bien 4,6 gigas pour installer tous vos jeux, vos photos Et tout ce qui va bien Donc c'est plutôt pas mal, plus de la micro SD Mais ça, c'est pas très intéressant Ensuite, on revient On va regarder les applications en cours On est sur, hop, on est sur bien celui 411 utilisé Et du 430 de libre Donc on est bien sur une tablette qui fait 1 giga de RAM Alors, la RAM, la ROM, ETA ROM, c'est pas mal L'accéléromètre, on va pas vous le faire Il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de choses comme ça Mais nous, ce qui va m'intéresser, c'est l'OTG, bien sûr Alors, on se met ici, paf Et voilà, l'OTG est reconnu Là, c'est plutôt bien On va se mettre là un petit peu dans le menu On se met là bien devant On va vous changer L'explorateur Et là, on va regarder un petit peu comment est fait la bête Donc on a bien le stockage, la SD card Et on pourra directement accéder au service de local ici Ou à la carte mémoire C'est plutôt pas mal On enlève On enlève l'OTG Donc là, c'est plutôt bien Ça permettra vraiment d'étendre la mémoire Si les 8Go ne vous suffisent pas Sachez que vous pouvez mettre une microSD de 32Go Et que vous pourrez mettre aussi Une OTG Alors ensuite, on revient là Et je crois que j'ai planté la tablette C'est possible Elle n'a pas aimé le coup de l'OTG On va remettre comme ça Ici Paf Alors, on ne s'est pas connecté en Wi-Fi tout à l'heure Comment ça se fait ? On va le faire tout de suite Hop Y7 A P 3 Hop là C'est pas ça C'est pas ça Ouais, je me suis trompé Je l'ai voulu vous le faire trop vite Alors, commence Alors, on va le faire tout doucement Y Ça, c'est bien Putain On va dire Zut 7 Parce qu'en fait, je ne veux rien dans la caméra Alors, je vais regarder plutôt le truc Alors, Y7 C'est bon Majuscule A C'est 1 P 3 F 8 Voilà Dis donc On peut le faire, Peppère Donc là, c'est pas mal On est connecté Récurulation de l'adresse IP Hop On va se mettre en Wi-Fi Et ça sera pas mal Donc ensuite, la version Android Voilà, on est connecté La version Android, c'est bien une 4.1 Ici Donc on va regarder On a bien le Gmail On a bien le Play Store Ici On a toutes les applications L'explorateur Ils ont même installé un petit jeu dedans On a toutes les applications chinoises Une application dédiée à Cube Pourquoi pas ? Pourquoi pas, dirais-je ? Alors ensuite, on continue On va écouter un petit peu de la musique On va écouter un petit peu de la musique On va regarder un petit peu ce que nous donne la bête Ici On va écouter Britney Spears Mais bon, encore un petit coup Mais bon, encore un petit coup Hum, c'est pas mal On va essayer de monter un petit peu de volume Un petit haut-parleur stéréo C'est plutôt sympathique Bon, encore une fois Ça manque toujours un petit peu de grave Ça reste des haut-parleurs de tablette Donc il ne faut pas leur demander non plus la lune Mais c'est plutôt correct Alors ensuite, les vidéos Donc on a vu nous la dernière fois Qu'il y avait un lecteur Directement pour les vidéos Ici On va aller voir nos petites meuf Voilà Hop, on va mettre lecture Et là, alors je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte L'image est quand même super belle Vous voyez, les noirs sont bien profonds On a de belles couleurs On a un beau contraste Et c'est vrai que pour une tablette de cette gamme-là A ce prix-là Et bien c'est quand même plutôt étonnant Vraiment la tablette est très très jolie Vous voyez l'écran Il est magnifique Je vous mets un petit peu en zoom Vous voyez, les noirs sont bien Les meufs L'écran est bien l'écran IPS à 180 degrés Plutôt sympa, vous voyez L'accéléromètre est plutôt réactif On ne lui demande rien On va mettre à l'envers comme ça Voilà On ne peut pas la mettre en vertical Mais la tablette est quand même plutôt sympa Et vraiment l'image ça va être le petit détail Qui fera pencher pour beaucoup de personnes Au niveau de la qualité Parce que, eh bien, elle vaut les grandes Ensuite, l'appareil photo Bon, l'appareil photo là Pas grand chose Il y a juste l'appareil photo en frontal La résolution, elle n'est pas exceptionnelle Ici, on est sur du VGA Donc du 0.3 megapixel Là, ça sera parti aussi des points faibles De la tablette Où il aura pu mettre quand même un appareil photo De meilleure qualité Mais encore une fois Son prix fera aussi tout le reste Donc la tablette n'a pas de GPS Comparateur d'écran On va vous faire un petit comparatif La tablette est quand même relativement petite Et on ne va pas vous comparer avec des téléphones Ça n'aurait aucun intérêt On va essayer d'aller un petit peu sur Internet Ce sera toujours ça de prix On va regarder un petit peu le réseau du Wi-Fi En se mettant comme ça Donc là, il nous propose d'aller sur le site de Cube On s'en fout Jtgeek.com On est bien connu de chez Google Ici, on va se mettre comme ça Comme ça, au moins, le tocolaire ne va pas nous casser les épouilles Alors, évidemment, le truc qui est en bas Il est noir Voilà, le signal Wi-Fi est quand même super bon Vous voyez, on est quasiment On va parler de stickers ici Voilà On est quand même à 4 barres Alors qu'avec d'autres modèles On n'arrivait pas à avoir autant Avec des modèles qui étaient quand même bien plus chers Et pourtant, bien mieux Alors, ensuite, on va permettre d'attraquer les plus et les moins de la bête Pour nous, les plus C'est un écran 7 pouces en HD Ça, c'est plutôt pas mal Avec une résolution de 1024x600 J'allais rappeler un peu pour le Wi-Fi Mais non Des fois, il faut relancer un peu comme ça Et faire OK Des fois, le premier coup n'est pas toujours le bon On arrive à des mi-processeurs C'est un quad-core, un ARM V9 pour le fabricant V7 d'après Antutou Pourquoi pas ? 4 x 1 Go 2 C'est parfait C'est exactement ce qu'il vous faut 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus la micro SD C'est pas mal La RAM, la ROM, la ROM, la ROM, la ROM Tout le monde est là aujourd'hui Pour la fête C'est plutôt bien On aurait bien aimé la sortie HDMI Vous voyez, c'est un détail Mais la tablette a quand même une sortie HDMI Pour ceux qui aiment, c'est toujours important Elle a bien le Wi-Fi, le Bluetooth et le A-GPS Si vous en avez besoin On ne sait jamais avec le Wi-Fi Une batterie 3000 mAh Elle est OTG Et elle est sous Android 4.1 Donc ça fait un produit qui est plutôt complet Le prix 99€ dans la Skyphone boutique Et elle sera en offre flash à partir de vendredi A 65€ sur le SIP Cheap Chinese Phone Que vous trouverez sur Siphone.fr Donc voilà A ce prix-là Vous n'avez plus aucune raison de la critiquer Elle est un peu petite Elle n'est pas assez puissante Question de l'état pour cet appareil Et la caméra qui ne fait que 0.3 mégapixels C'est vrai que c'est un peu léger C'est bien pour du tchat Mais ça ne sera pas exceptionnel Pour faire de la vidéo ou autre chose Car là n'est pas le but Pas de caméra arrière aussi Ça c'est un petit peu dommage Et enfin La version Android Qui n'est qu'une version Android 4.1 Vous voyez, c'est une ancienne version On aurait préféré un petit 4.2 Mais encore une fois Par rapport à la petite configuration Et cette petite tablette Qui vaut soit moins de 100€ Enfin certainement Surtout moins de 100€ Pour cette petite tablette Entre 65 et 100€ Là quand même Vous ne vous faites pas voler Pour un bon petit produit Voilà Boutique Geek C'est tout pour aujourd'hui Si vous aimez cette vidéo Vous pouvez nous soutenir à encourager Avec les 3 R Le R de share On partageant cette vidéo Sur les réseaux sociaux Le R de commentaire En laissant un commentaire Par exemple En nous disant Ce que vous pensez de cette tablette Ça fait toujours plaisir Et enfin Le R de pouce R Ouais Pour nous encourager Ça fait toujours plaisir Voilà Vous retrouverez tous les liens De cette tablette Et vous pourrez l'acheter Et la retrouver Directement sur notre chaîne YouTube Et vous pourrez rejoindre La grande famille Des Geeks Shannadik Sur le blog DuJTGeek.com Tous les jours Du lundi au dimanche Et la famille Ça grandit de plus en plus Voilà N'hésitez pas à nous laisser Un commentaire Vous avez notre chaîne YouTube Et le petit lien Qui va apparaître En haut à droite Et moi je vous dis A demain Et n'oubliez pas Les présentations du JTGeek C'est le seul rendez-vous Du petit déjeuner Plus fort que la Miri Corée Qui vous donne la patate Pour toute la journée Allez à demain Bye bye Sous-titrage ST' 501